La question du paysage agricole, ça va être le thème de la journée, de l'après-midi de la soirée. Je voudrais l'aborder, essayer de faire passer déjà deux idées qui nous ont nourries finalement au sein de la mission du paysage qui était l'organisme au sein du ministère de l'équipement puis de l'environnement qui a eu à traiter des questions du paysage, non pas du paysage protégé mais du paysage commun. Cette mission a été créée, certains sont dans la salle et ont participé à cette création, en 1979, suite au constat que vous avez rappelé d'une dégradation assez rapide et forte des paysages du quotidien en France dans l'après-guerre. On avait des politiques qui existaient assez lourdes comme la protection des sites, la loi de 30 qui a joué un rôle important pour éviter les gros dégâts dans les endroits les plus privilégiés. Mais sur le reste, ce que l'on peut reconnaître, c'est que la question du paysage n'était plus à l'ordre du jour des aménageurs au sens large, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans des routes. Les ingénieurs ne travaillaient pas sur le paysage, on ne leur demandait pas et donc cette question était oubliée. Il y avait même peu de paysagistes à l'époque, ils se sont relancés dans les années 80, justement. Et donc cette mission paysage a été créée pour essayer, la commande n'était pas très claire, on a demandé à des gens qui venaient de l'extérieur de l'administration, qui pouvaient avoir un point de vue ou pas vraiment de point de vue, mais en tout cas leur rôle a été d'essayer de réfléchir à comment essayer d'intéresser le milieu des aménageurs à la question du paysage. Pour faire en sorte que lorsqu'ils travaillaient, eh bien ils incorporent dans leur manière de travailler la question qualitative des aménagements qu'ils proposaient. Voilà. Alors, dans cette mission, finalement au début on avait un peu patouillé, évidemment, il n'y avait pas de théorie puisqu'on nous demandait justement d'en fabriquer une. On avait un peu de moyens, à l'époque sûrement beaucoup plus que ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui. Pas de hiérarchie, donc dans l'administration on s'est rêvé, et on avait donc une commande assez floue, et on réagissait finalement à des courriers qui nous arrivaient de droite et de gauche, où les gens en général étaient plutôt mécontents de la manière dont l'État traitait son territoire, son paysage. Et parmi ces courriers, eh bien finalement l'ambiance générale était quand même des courriers d'associations, de particuliers, qui nous disaient, enfin quand même, c'est pas possible qu'on laisse se dégrader la qualité des paysages français, qui est magnifique, les touristes vont être scandalisés, etc. C'est un patrimoine énorme, et on n'en fait rien. Voilà. Alors par rapport à ça, il y aurait pu y avoir une attitude, ça aurait été de dire, bon ben on va essayer de demander aux ingénieurs, aux aménageurs, aux architectes, aux urbanistes, aux agronomes, etc. de faire très attention à protéger la qualité des paysages du passé. Parce qu'en fait, c'est finalement ce qu'on nous demandait, par l'interméaire de ces courriers. Et puis, bon, évidemment c'était pas très mobilisateur, si vous allez voir un ingénieur des ponts en lui disant qu'il continue à faire les belles routes. Moi j'avais commencé à travailler sur les problèmes des plantations d'alignement le long des routes. C'est un de mes deux thèmes. J'avais ça, et puis les terrasses en montagne. Et, bon, si j'allais dire aux gens qu'il fallait remettre des arbres partout, évidemment il y avait la sécurité routière tout de suite qui aurait levé les bras au ciel, et on n'en aurait pas été très très loin. Et alors, il y a eu quelque chose qui pour nous a été fondateur, vraiment, comme idée pour pouvoir discuter avec ces aménageurs. Ça a été quand on s'est dit, mais finalement, tous ces aménagements qu'on aurait bien envie de protéger, comme ces routes, avec ces beaux alignements, comme ces beaux paysages agricoles, comme des beaux quartiers de ville, etc., des beaux jardins. Finalement, si on travaillait avec des historiens, des archivistes, des gens qui vont nous expliquer, finalement, à quelle époque ont été créés ces paysages du passé que l'on a envie aujourd'hui de protéger. Et ce qui a été vraiment très révélateur, c'est que dans tous les domaines où on allait, en travaillant avec ces archivistes, eh bien, ils nous ressortaient des directives du roi ou de l'État, un peu plus tard, etc., qui nous expliquaient, finalement, pourquoi il fallait planter des arbres le long des routes, que ces arbres avaient des fonctions qui étaient indispensables. À la fois, il fallait produire du bois pour les affûts de canon, pour les mâts. C'était François Ier qui voulait remettre des... qui avait besoin, pour les navires, d'avoir des arbres au jet. Et donc, c'était la première fonction. Il y avait une deuxième fonction. Il fallait borner l'espace public et l'espace privé. Puis il y avait une troisième fonction. Il fallait également que les routes soient stabilisées et qu'avec l'eau, ça permettait de pomper l'eau qu'il y avait dans les routes. Bref, il y avait toujours trois, quatre fonctions. Et il y avait également une fonction esthétique. Les arbres d'alignement devaient également assurer aux voyageurs un bien-être. D'abord, ça faisait de l'ombre quand il faisait trop chaud. Ça devait diriger les gens, etc. Et puis, ça apportait un confort. Donc, il y avait toujours cette somme, vous voyez, d'éléments qui ont été à l'origine d'un grand projet. Finalement, ces plantations d'alignement, ça a été un grand projet d'aménagement du territoire routier qui a été porté par les rois, puis après par la République. Quand on va parler de l'agriculture, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, finalement, que tout ce que l'on avait envie de protéger aujourd'hui avait été, à une autre époque, le résultat d'un projet de société particulièrement remarquable. Et donc, la question des bagarres que l'on avait entre, d'un côté, les protecteurs qui voulaient garder à l'identique le passé et les aménageurs qui nous disaient, mais il faut être moderne, il faut moderniser la société, finalement, étaient mal posées. On n'arriverait pas à s'en sortir si on restait là-dedans. Mais par contre, si on disait aux aménageurs, vous devriez quand même travailler avec les gens du patrimoine, parce qu'eux, ils vont vous raconter comment on a été, à une autre époque, capable d'imaginer des projets que, plusieurs siècles plus tard, on a envie de continuer à maintenir et à protéger. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on redonnait à ceux qui s'intéressent au patrimoine la possibilité de rentrer en dialogue avec les gens qui étaient chargés d'organiser la société d'aujourd'hui pour demain. Et donc, ça devenait quand même plus positif d'aller voir les aménageurs en leur disant, mais vous savez, ce qu'on va vous demander, ce n'est pas simplement de répondre à une question simple, comment faire que les voitures roulent sans trop avoir d'accident, mais vous avez aussi comme rôle d'être capable d'organiser l'espace, d'organiser le monde avec ses valeurs actuelles pour que, dans les générations suivantes, on dise que cette époque a été capable de faire aussi des choses remarquables. Et pour ça, inspirons-nous du travail de nos anciens. Donc, la question du patrimoine, vous voyez comment, à partir de cette réaction, le patrimoine était finalement une question de projet. Et la question du paysage, ce n'est pas une question de protection du passé, c'était une question de projet. Donc, on a commencé à dire, voilà, le paysage, c'est une question de projet, c'est le projet pour demain. Comment allons-nous organiser nos paysages pour répondre aux enjeux de notre époque ? Voilà, ça, ça a été, finalement, en regardant un peu en arrière, des périodes clés pour nous, en termes d'argumentaire. Puis, il y a... Bon, alors, cette idée, j'insiste un petit peu, et je vais essayer de vous la détailler dans mon exposé, en prenant une... l'histoire, et vous montrer comment, dans différentes périodes historiques, importantes, eh bien, finalement, la question du paysage a été intégrée de façon très étroite dans le projet de société, et c'est ces périodes-là, souvent, que l'on a envie, qui nous ont laissé des traces, que l'on a envie de garder, de protéger. Donc, voilà, c'est cette idée du projet à travers les siècles, et dans la deuxième partie, évidemment, ça va être d'essayer de montrer comment, aujourd'hui, en se saisissant de cette idée du paysage-projet et du lien que l'on... de l'enrichissement que l'on peut avoir quand on réfléchit pour le projet de demain, à travailler avec des gens qui ont une culture de la manière dont ont été forgés les paysages du passé, comment on va pouvoir travailler avec eux ? Qu'est-ce que... cette connaissance du passé, qu'est-ce qu'elle peut... en quoi elle peut nous inspirer ? Voilà, en gros, ça va être les deux parties principales de mon intervention. La première concernera plutôt la partie historique de cette grande période historique dans lesquelles le paysage a été intégré. Et la deuxième partie qui va concerner la fin du XXe siècle et puis le début du XXIe, sur comment, finalement, travailler avec cette idée d'être en charge, d'inventer un nouveau projet et notamment par rapport à la question actuelle des enjeux du développement durable. C'est-à-dire qu'on est dans une période très claire, on a terminé la période de la grande croissance fondée sur, notamment, les ressources fossiles pas chères et donc, que vont devenir les paysages de l'après-pétrole ? Voilà. Alors, pour commencer, voilà pourquoi, finalement, vous avez cette photo que vous voyez ici. Donc, c'est la fresque du bon gouvernement qui avait été, pour nous, assez stimulante parce qu'à l'époque, je vous ai dit, mon deuxième chantier en dehors des plantations d'alignement qui avait permis d'aller au 1% paysage et développement, ceux qui connaissent un peu la politique d'aménagement des routes et autoroutes, eh bien, sur la question des terrasses, terrasses et paysages patrimoniales, rurals, bon, on avait vu qu'en France, tout ça se dégradait très vite et, bon, dans un ministère qui était de l'équipement assez ouvert, bon, finalement, pourquoi pas aller travailler sur les paysages de terrasses, c'était un petit peu exotique mais, bon, c'était sympathique, quoi. Donc, une mission paysage, on lui a donné le droit d'aller travailler là-dessus. À l'époque, on n'avait pas trop le droit d'aller travailler sur les bocages ou sur l'agriculture, la grande agriculture. Donc, on s'est forgé, finalement, sur ce type d'agriculture un peu nouvelle, un peu ancienne, au contraire, mais dans lesquelles des éléments très nouveaux apparaissaient. Et en travaillant là-dessus, on a cherché, évidemment, des illustrations anciennes. On est tombé sur cette fresque, donc la fresque du bon gouvernement à Sienne et qui est passionnante et qui est, de mon point de vue, un des moments clés, finalement, de l'histoire du paysage, même si le paysage, le mot paysage n'existait pas à l'époque, mais à plusieurs titres. Cette fresque est intéressante parce que, d'une part, il y a un paysage extrêmement réaliste qui est derrière. C'est une utopie, ce n'est pas encore une réalité. C'est-à-dire que ça regroupe des éléments de réalité mais mis dans un projet global. Et ce projet global concerne à la fois la campagne et la ville. Vous voyez qu'il y a vraiment moitié, moitié. au milieu, vous avez les remparts que vous voyez ici, la ville et la campagne avec toute son organisation, les ponts qui permettaient d'aller vers les ports Venise. Et puis, dans la ville, il y a plus d'architectes ici, plus qualifiés que moi, mais on sait qu'on a, dans les détails de la représentation de ces maisons, on sait les gâter exactement et on sait que les éléments les plus modernes de l'époque étaient représentés pour faire une ville complètement nouvelle. Donc, on voit, évidemment, le dôme et on voit des éléments d'architecture très précis. En agriculture, on va regarder deux, trois images de détails pour montrer également comment ça marche. En face, vous aviez le mauvais gouvernement qui est toujours là, plus dégradé et dans lesquels, donc, finalement, on a un choix qui était proposé aux responsables de l'époque et c'était très simpliste mais très, finalement, efficace. Vous avez d'un côté, on continue comme ce que l'on fait aujourd'hui, ça s'appelle le mauvais gouvernement, il suffit d'ouvrir la fenêtre et puis on pince ce que l'on voit, ou alors, on change et on change la société, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ébauche de la Renaissance italienne. C'est 1350, la grande peste, donc ils étaient arrivés à une étape de blocage comme on pourrait dire nous aujourd'hui et finalement, il est temps d'imaginer autre chose et le peintre Lorenzetti, Ambrogio Lorenzetti, avait derrière lui une sorte de comité de pilotage avec des architectes, avec des philosophes, des agronomes à qui on demandait finalement ce qu'il pouvait, sur quoi on pouvait améliorer les choses. Donc, lui, il tenait la plume ou le pinceau pour faire cette présentation d'une utopie. Et donc, voilà le résultat. On voit les prémices en termes de peinture de la perspective, mais on n'y est pas encore. Donc, c'est vraiment très avant-gardiste pour l'époque. Alors, je rentre un peu plus dans le détail. Voilà, dans quelques détails de la ville. Et on voit apparaître quel est le projet, le projet politique qui est porté par cette fresque. La féodalité, les féodaux ont fait la preuve de leur échec. C'est le mauvais gouvernement. Donc, il faut une nouvelle couche dirigeante et cette couche dirigeante, elle est représentée par une sorte de bourgeoisie ou de noblesse commerçante. Vous les voyez là. C'est pour ça qu'il fallait des ponts. Il fallait aller de Venise, Marco Polo, c'est pas loin. Et voilà, arriver avec toutes ses richesses pour développer la ville. On voit également dans les couches dirigeantes un monsieur là, c'est un banquier. Voilà. Et donc, ce sont ces couches-là qui proposent finalement de changer la ville, de changer la société. Pour faire cette révolution, il leur faut évidemment des alliances. Donc, on va regarder les alliances côté ville et puis côté campagne. Côté ville, eh bien, il faut d'une part libérer un peu les forces productives des artisans. Donc là, on voit un cordonnier qui a son échoppe. On voit également l'éducation, un prof qui est en train de donner des cours. Voilà. Vous regardez en termes architectural, eh bien voilà, c'est ici, on voyait tous ces nouveaux procédés qui apparaissaient pour développer la ville. À la campagne, la notion du beau paysage qui apparaît et on voit dans une période, je vous le rappelle, il n'y avait jamais eu aussi peu de monde dans les campagnes après la peste, la grande peste et les guerres de la fin du Moyen-Âge. Eh bien, cette utopie qui représente des paysans qui sont capables de se projeter dans l'avenir au point de faire des terrasses, donc ça veut dire que les terrasses deviennent rentables au bout de quelques années, ça demande un travail considérable. Des principes agronomiques finalement très... Je ne vais pas dire nouveaux parce qu'on les avait déjà avant, mais en tout cas qui sont affirmés avec de la culture, même de la polyculture, des arbres, enfin les oliviers sur lesquels s'agrippent la vigne et puis entre les rangs on a du blé, il y a des animaux, donc voilà, polyculture élevage, c'est un peu ces éléments-là que l'on voit représentés ici. L'habitation des agriculteurs qui est pas mal finalement, donc il faut qu'ils soient logés correctement, qu'ils aient envie de vivre, sachant que il ne faut quand même pas rêver, à l'époque, c'est quand même cette bourgeoisie ou cette noblesse commerçante et capitaliste on pourrait dire, qui possède l'ensemble des terres, qui a ces résidences d'été, les châteaux qui sont là et qui possèdent l'ensemble du territoire. Mais ce que l'on propose à la paysannerie, alors que c'était des serres, de devenir des métaillés et pour eux ça a été une avancée considérable puisque du coup ils pouvaient avoir envie de développer leur force productive. Voilà, alors vous voyez comment dans ce paysage qui était proposé, qui devait enthousiasmer les gens et on leur demandait vous choisissez l'un ou l'autre donc ils ont été plutôt vers ce paysage du bon gouvernement avec des allers-retours évidemment mais en tout cas si aujourd'hui la Toscane est encore un des lieux privilégiés pour le tourisme, le bien-vivre, le bien-être, etc. c'est qu'il y a six ou sept siècles et bien il y a eu cette utopie, cette force du projet qui a entraîné les gens pour arriver à se mobiliser et réaliser cette action. Juste une petite anecdote quand on travaillait on a fait un bouquin qui s'appelait Paysage de terrasse et après on l'a fait connaître à différents journalistes évidemment il fallait arriver à le vendre et à l'époque il y avait une revue que les moins jeunes ont connue qui s'appelait Actuel c'était une revue un peu d'avant-garde qui avait toujours des thèmes un peu nouveaux un peu bizarres et on va voir un journaliste en lui présentant le bouquin et il est devenu passionné par la question du paysage et notamment cette idée-là que le paysage était une question de projet et alors il a commandé à une agence de photos de trouver une image correspondant à peu près à une un détail du paysage rural que l'on avait sur la fresque du bon gouvernement et donc dans cette revue actuelle on a eu huit ou dix pages d'un reportage assez magnifique où on avait ces photos de la fresque avec à côté le paysage actuel et en disant si on a aujourd'hui ce paysage c'est parce que à l'époque il y a eu des gens qui ont été suffisamment ouverts intéressants capables de lier à la fois la technique l'esthétique les valeurs culturelles économiques sociales pour imaginer la renaissance c'était en 90 je vous dis ça parce que deux ans après ça a été très intéressant pour nous puisque cette revue étant un peu d'avant-garde tous les journalistes lisaient cette revue piquaient les thèmes qui semblaient un peu nouveaux nous faisaient du coup des reportages et pour nous ça a beaucoup contribué on ne pourra pas le quantifier mais si deux ans et demi après on a pu faire la loi paysage avec Ségolène Royal c'est qu'en même temps la société avait été un peu nourrie par tout un tas d'articles de références des colloques et bien d'autres choses mais en tout cas c'était fondé sur cette idée que le paysage redevenait une question de projet alors on retrouve un peu plus tard avec les cartes l'Atlas de Savoie où on a des très belles cartes le long des zones frontières et cette unité de conception entre l'architecture et le territoire rural on la retrouve ici en allant du plus architecturé qui est évidemment le château au jardin le parc jardin italien qui reprend exactement tous les éléments d'organisation des paysages agricoles avec les mares les canaux les escaliers les murs en pierre sèche etc et puis jusqu'au paysage les plus naturel au bout mais enfin tout le territoire était organisé sur cette pensée de la renaissance d'un nouveau mode de relation entre l'homme la nature dieu etc un peu plus tard dans notre région complète le 18ème en Angleterre qui était évidemment en avance en termes agronomiques sur la France et bien toute l'organisation spatiale des campagnes anglaises ont été faites sur le bocage le bocagement et on voit comment les artistes ont contribué à donner à mettre en scène ce projet de nouvelles d'un nouveau mode d'organisation de l'espace par leur peinture leur fresque etc j'en arrive à cette image qui est actuelle et qui a été prise à Saint-André-de-Majancoule c'est pas très loin du Vigan dans le Cévenne-Gardoise et je vous la montre parce que c'est en gros ce qu'avait dû voir enfin ce détail avait dû être vu par Arthur Young Arthur Young est un agronome anglais qui s'est baladé en France au moment de la révolution française il a fait trois voyages 88 89 1788 89 et 90 et lui en tant qu'agronome a été nourri par ce que je vous ai montré juste avant le bocage anglais etc il arrive en France et comme le faisaient les grands voyageurs de l'époque il tenait son journal que vous pouvez trouver en 10-18 dans la collection 10-18 et en gros il est très admiratif des villes françaises des routes il y retrouve remarquables avec justement leurs beaux alignements etc les perspectives ouvertes vers les villes qui étaient très bien tenues bon Turgot tout ça par contre alors la campagne c'est un véritable désastre toutes les campagnes sont nulles c'est la misère la pauvreté c'est un cloaque enfin bref par rapport évidemment à la révolution agraire qu'il y avait eu en Angleterre la productivité des campagnes françaises était très en retard donc il est très critique sauf deux endroits le Limousin donc je ne vais pas trop en parler ça devait lui rappeler il y avait déjà du bocage dans cette région ça lui rappelait l'Angleterre et puis quand il arrive ici pourtant un paysage qui n'était absolument pas de sa culture et là il est émerveillé il a une page où il décrit ces paysages de terrasse en disant dans ces montagnes c'est formidable les agriculteurs ont été capables de transformer des montagnes de rochers en jardin irrigué et jardin à double titre donc il est vraiment émerveillé alors imaginez ce paysage mais au lieu qu'il n'y ait que ce petit détail de cette petite exploitation tout ce qu'il y a au-dessus ce sont des terrasses qui sont aujourd'hui abandonnées tout ce qu'il y a là ce sont des terrasses il suffit qu'il y ait un incendie on les revoit voilà donc il a vu tout ça ici vous avez cette belle mare avec un captage d'une cave qui fait 30 ou 40 mètres à l'intérieur de la roche où les paysans allaient capter l'eau qui sointait le long de la roche la faisait venir dans leurs réserves et ensuite irriguait donc ils avaient plusieurs récoltes par an pour faire leur culture donc il est émerveillé en tant qu'agronome il est émerveillé en tant qu'amateur de paysage et il conclut sa petite description en disant ce n'est pas un hasard dans cette région les agriculteurs sont propriétaires de leur terre et donc il met cette condition comme étant une des conditions qui vont permettre la modernisation de l'agriculture et ce qu'on va retrouver dans les mots d'ordre de la révolution française la terre aux paysans voilà alors donc si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure on retrouve le projet politique la terre aux paysans en termes techniques et bien ça va être la polyculture élevage c'est le grand message agronomique que l'on demande que l'on donne aux agriculteurs remettre en valeur les zones humides développer les montagnes etc donc il y a tout un tas de textes techniques qui vont montrer comment faire une agronomie qui va permettre de produire plus et puis on a mais tout au long de toutes ces directives de tous ces textes techniques ou politiques des phrases du type et il faut rendre le pays il faut que le pays soit beau et des phrases du type l'harmonie des paysages doit refléter l'harmonie sociale la terre aux paysans et l'idée de pays de cocagne la richesse voilà et donc c'est ce qui explique qu'on a pu dire que le XIXe était un siècle paysagiste c'est pour les élites de l'époque politiques, techniques les agronomes etc la question de la mise en scène la mise en valeur du pays était liée à une mise en culture à une mise en production les deux étaient complètement liées et à l'époque paysagiste ou agronome c'était la même la même métier ils travaillaient ensemble certains se dirigeaient plus vers le jardin d'autres vers l'agriculture voilà donc là encore vous voyez que ce projet alors j'arrive à cette image qui est donc finalement aujourd'hui on fait des observatoires photos du paysage là c'est un observatoire comment dire utopique c'est à dire on a l'état zéro ici les révolutionnaires l'an 0-1 on pourrait dire qui sont dans un paysage assez nu les montagnes il n'y a pas d'arbres vous voyez comment c'est il y a peu d'animaux et les révolutionnaires arrivent plantent l'arbre de la liberté ils en plantent même plusieurs remettent des poissons dans les eaux et je ne sais pas si vous arrivez à lire mieux que moi fructification des terres incultes et des eaux vides de la France voilà le projet l'idée avec les révolutionnaires et juste en face c'est dans une revue d'agronomie en face et bien vous avez ce vers quoi on veut arriver c'est encore une utopie ce n'est pas une réalité ce dessin n'était pas une réalité observable que le dessinateur a reprise donc il a imaginé ce vers quoi on voulait aller et en fonction de quel principe ça c'est dans le texte et vous avez donc fructification des montagnes arides on voit tous les arbres des terres incultes on voit la polyculture élevage les animaux le gibier qui est là présent des arbres au milieu des champs et des cours d'eau de la France il y a des canards des poissons la pêche miraculeuse et bon il y a beaucoup d'architectes et bien vous voyez que les masures et bien elles ont quand même pas mal de gueule par rapport en effet à ce que devait être l'habitat juste avant la révolution et bien ces habitations que l'on voit et bien on donne aux paysans finalement aux propriétaires la possibilité d'avoir des maisons qui vont être agréables à vivre et en même temps comment dire utiles pour les paysans donc le mot d'ordre la terre aux paysans et on retrouve il faut joindre l'utile à l'agréable ces deux notions sont liées j'insiste beaucoup dessus parce que c'est vraiment on peut dire que c'est ce qu'on a perdu un autre petit cliché dans le même document on voit Napoléon avec un je ne sais pas quoi un responsable d'un territoire et dans un beau paysage rural avec du gibier des champs des prairies des arbres et voilà le texte la France régénérée vous demande à recréer cette belle nature sur toute sa surface donc à l'époque la question écologique n'est pas antinomique du développement elle n'est pas antinomique de l'homme l'homme doit organiser l'espace pour que la nature devienne belle et productive et en gros ça va être le message qui va être porté par tout le 19ème malgré les guerres révolutionnaires malgré tous les allers-retours ça n'a jamais été aussi beau que ce qu'on voulait mais en tout cas ce sont les messages qui ont été développés alors je vais vous montrer quelques images pour voir que ça n'est pas resté simplement dans les textes nationaux des grands penseurs du pays on avait retrouvé dans les caves du ministère une série de sept bouquins qui s'appelaient les primes d'honneur et ces primes d'honneur c'était des prix qui ont été donnés alors département par département c'était sous Napoléon III donc un peu plus tard et entre 1865 et 1871 chaque année il y avait une dizaine de départements et dans chaque département une description assez remarquable des petites régions agricoles qui existaient avec ce que possédait comme richesse le département sa qualité paysagère il y avait toujours des éléments sur comment tel paysage quel type de forêt quel type d'arbre etc il y a toujours joint de l'utilité à l'agréable et ensuite il y avait une sorte de concours comme vous faites les concours des jeunes paysagistes ou des jeunes architectes et bien à l'époque on donnait un prix ce qui s'appelait les primes d'honneur aux meilleurs paysans du département selon les valeurs de l'époque bien sûr donc les valeurs de modernisme qui étaient données à l'époque alors je vous en présente une là c'est donc le domaine de Trollan dans le Morbihan alors vous avez déjà un plan très précis avec les bois les prairies en vert les cultures ici il y a un préverger donc un mélange de cultures et d'herbes et d'arbres le château parce que évidemment ce n'était quand même pas les petites fermes en général qui postulaient et voilà donc tout ce grand domaine alors vous pouvez me dire bon c'est un document technique un document de géomètre qu'est le pensée paysagère déjà si on avait ça en France aujourd'hui quand on demande une présentation d'une exploitation bon on ne l'a pas toujours donc voilà mais ce qui est intéressant c'est que dans le même document on voit pour les premiers prix pas pour tous et bien des dessins qui ont été faits par sous la commande donc du ministère parce que c'est un prix qui était lancé par le ministère de l'agriculture et là je vous montre ça parce que c'est l'image d'un préverger alors préverger je ne sais pas si vous connaissez mais vous allez dans le pays d'Auge par exemple vous allez avoir des arbres et en dessous d'une prairie les arbres ça va être des poiriers ou des pommiers et dans cette prairie vous avez des animaux c'est à dire que dans une seule parcelle vous allez avoir de l'herbe l'herbe va vous permettre de nourrir des vaches les vaches elles vont vous permettre de faire du lait avec le lait vous allez faire du camembert ou du beurre et quand la vache est un peu vieille ça vous fait de la viande parce qu'en plus cette race qui a été sélectionnée est une race mixte donc pas à viande ou à lait elle fait les deux donc voilà et en plus vous avez ces arbres ces arbres vous permettent de faire des pommes à bouche ou à cidre ou de l'agneaule et puis quand les arbres sont vieux ça vous fait du bois et avec le bois vous chauffez votre exploitation donc sur une seule parcelle vous avez une multitude de production dont le résultat fait que la productivité globale de ces champs est assez élevée j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera peut-être de l'agroforesterie mais en tout cas vous voyez que ce dessin si on l'a mis là c'est sans doute que c'était quelque chose de nouveau que l'on voulait promouvoir puisqu'on a donné à cette exploitation le premier prix donc le préverger en 1850 était un projet il y en avait sûrement déjà qui avaient été eu lieu ailleurs mais en tout cas c'était considéré comme quelque chose de suffisamment intéressant pour qu'on essaye de le développer voilà alors je vous montre cette image Pissarro donc pareil même époque deux trois ans après qui montre un préverger avec tout ce que je vous ai raconté alors je vous montre c'est pas neutre vous savez dans le paysage bon il y a des théories disant il n'y a pas de paysage s'il n'y a pas eu un artiste qui a décidé qui a montré que c'était un paysage bon d'accord mais qui a impressionné le peintre qui a fait cette peinture impressionniste qui est remarquable et c'est parce qu'il a été lui-même impressionné par le travail des agriculteurs qui eux-mêmes étaient sans doute aussi impressionnés comme c'était des agriculteurs cultivés par des peintres donc c'est la poule et l'œuf dire il y a toujours un côté un peu méprisant de dire que les paysans n'auraient pas de sensibilité paysagère et bon voilà moi ça me chatouille toujours un petit peu je crois que c'est des faux débats c'est une société qui est capable de porter à la fois des artistes qui sont en contact avec une réalité et en même temps des aménageurs qui sont cultivés et qui sont capables de faire émerger dans leur forme des éléments qui vont pouvoir être reconnus par ailleurs bon c'était juste une petite remarque alors je vous montre également cette image qui a été utilisée qui est Raymond Sauvert un photographe qui a beaucoup travaillé sur le paysage qui est malheureusement décédé et cette image a été utilisée très souvent je me souviens que les premières grandes rencontres de la Fédération française du paysage qui était Annecy je crois en 1985 ou 1987 avait repris cette image comme affiche et cette image a été reprise plusieurs fois alors on pourrait se dire ben oui la France a eu beaucoup de chance on est très nous sommes des gens heureux on a eu de la chance d'avoir des beaux paysages c'est tombé du ciel comme ça et c'est pas de notre faute mais bon on est tombé du bon côté voilà alors c'est vrai sûrement mais je vous montre ce plan donc c'était égal toujours dans cette série des primes d'honneur la ferme de Berthauville scène inférieure donc le Pays de Caux et vous avez la représentation d'une ferme complète avec dans les Talveg vous savez le Pays de Caux c'est un grand plateau avec des Talveg qui vont vers la côte et ces Talveg sont fragiles les limons partent souvent vous savez c'est là où il y a des maisons qui s'effondrent un jour vous voyez ça dans les journaux une maison est tombée parce que c'était très friable et donc voilà ce qu'il mettait le long du Talveg soit il gardait des forêts soit des prairies soit des prévergers que vous voyez ici et donc il faisait très attention pour éviter l'érosion les cultures étaient sur le plateau donc vous les voyez et en même temps il y avait un système hydraulique assez sophistiqué avec des mares que vous voyez ici 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 toutes ces mares aujourd'hui ont été comblées et le Clos-Mazur bien connu qui est ici donc le Clos-Mazur vous avez une belle allée de chênes de chênes de hêtres comme celle que vous avez vue tout à l'heure qui entoure tous les bâtiments de ferme contre le vent qui n'est pas loin et tous les bâtiments avec la maison centrale etc. je poursuis vous avez le détail du Clos-Mazur avec donc la belle allée tout ça est entouré sur un talus avec une double rangée de hêtres un préverger ici une mare la maison des maîtres le maraîchage le petit jardin et puis tous les bâtiments les remises les étables etc. qui sont là en voici une aujourd'hui qu'il reste qui est d'ailleurs aujourd'hui transformée en salle polyvalente par une commune voilà et donc là encore cette chance que nous avons des beaux paysages elle est le résultat d'un projet si aujourd'hui on a envie de protéger ces Clos c'est parce que il y a eu à l'époque des agriculteurs capables de travailler avec des architectes capables de travailler avec une sensibilité sur l'environnement une connaissance sur l'environnement et qui ont organisé leur espace de telle sorte que eh bien un siècle et demi ou deux siècles plus tard on ait encore envie de protéger ces espaces parce qu'on est séduit à la fois par l'intelligence de ces bâtiments et en même temps leur qualité esthétique leur qualité remarquable quand voyait l'architecture aussi bien l'architecture que l'organisation spatiale les paysages qui sont le pendant et ce lien entre les deux dernier exemple bon dans le paysage viticole dans les Raux donc là encore vous voyez le projet d'architecture de cette ferme avec le détail bon je pense que vous avez dû avoir dans ces cours suffisamment d'intervenants architectes qui sont bien plus qualifiés que moi pour vous parler notamment au 19ème l'apport des architectes dans la construction rurale avec les différents courants de pensée qui ont eu lieu à l'époque en tout cas voilà un exemple le même principe un plan un plan de géomètre assez précis avec toute cette vigne que l'on a là si on voit peut-être pas très bien mais il y a tout le système hydraulique à la fois de l'amnée d'eau et des exutoires qui est très travaillé ce qu'on appellerait en termes paysagistes la ripisilve donc ces espaces naturels qui protègent de l'érosion le long de la rivière et puis le bâtiment de ferme qui est là avec le jardin là encore des oliviers avec de la vigne voilà le système de l'époque qui était promu et je vous montre cette image que je trouve très intéressante donc là encore c'est un projet de paysage on pourrait dire et là il y a une vraie pensée paysagère agronomique et je me souviens une fois il y avait eu une rencontre des spécialistes de la vigne et il y avait un historien de la peinture de la vigne qui était là qui faisait son topo juste avant et il expliquait comment en 1850 on a découvert vous savez le fil de fer là qui va permettre d'accrocher les cèpes sur ces rangs de vignes alignés avant on n'avait pas l'alignement des rangs de vignes donc c'était en foule donc on avait un pied de vigne un autre c'était assez régulier et donc du coup l'aspect graphique de la vigne apparaissait beaucoup moins dans les paysages et sa théorie c'était de dire que finalement on avait peu de représentation des paysages viticoles dans la peinture avant la moitié du 18ème siècle 19ème siècle et donc j'étais pas au courant de cette histoire là et moi par contre je montre cette image et en effet on voit bien apparaître dans la peinture que les rangs de vignes sont alignés donc ça correspond bien à un projet très moderne un projet technique tout nouveau qui est mis en scène par le dessinateur par celui qui va réaliser ce dessin et en même temps donc alors évidemment la vie est belle tout le monde est heureux voilà on est riche on promeut une agriculture où le maître enfin l'idée est quand même de demander à la bourgeoisie de mettre de l'argent dans les campagnes pour les développer et donc le propriétaire de ce domaine on doit bien montrer qu'il va gagner de l'argent et que tous les gens sont bien heureux mais ce qui est intéressant c'est que graphiquement cette idée de remettre au centre de ce projet des agriculteurs qui sont propriétaires de leur terre apparaît dans le dessin lui-même c'est à dire que les rangs de vignes la perspective qui est donnée est directement orientée vers le bâtiment qui est au fond donc je trouvais ça intéressant parce qu'on a dans ce dessin finalement le lien entre les valeurs de l'époque politique les valeurs techniques très nouvelles et une qualité esthétique qu'on ne retrouve pas dans nos documents enfin on en pense ce qu'on veut mais en tout cas on n'a même pas cette tentative de faire des dessins dans les bouquins d'agronomie aujourd'hui c'est évident on ne devait pas tellement tenter d'aller regarder des belles images dans les documents d'agronomie d'aujourd'hui voilà donc tout ça pour arriver à dire que le paysage est le résultat d'une pensée paysagère agronomique j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que pour comprendre aujourd'hui finalement où on en est et pourquoi alors avant de passer à la période actuelle je voudrais quand même rapidement faire un petit topo sur l'agriculture l'agriculture notamment du 19ème tout ce que je vous ai montré toutes ces belles images finalement en vous disant qu'elles étaient nouvelles pour l'époque comment ça s'est passé qu'est-ce que les agriculteurs qui ont été capables finalement en à peine un siècle de transformer un territoire considéré comme un cloaque par Arthur Young juste avant la révolution en le jardin de l'Europe qui est décrit dans tous les textes touristiques de la fin du 19ème où apparaît ce Touring Club de France etc le début du tourisme de masse va se développer à partir du 19ème la fin du 19ème donc il y a eu ce travail considérable de transformation du territoire qui a été réalisé finalement par le monde rural et notamment les agriculteurs et c'est aussi pour arriver à ma deuxième partie la finale comment qu'est-ce qu'ils avaient à leur disposition à l'époque donc en France on avait des climats assez différents des supports régionaux dont les reliefs étaient aussi très différents il y avait donc une géologie différente des climats différents et ce que les paysans pouvaient faire ils n'avaient à l'époque qu'à organiser utiliser les ressources naturelles locales dont ils disposaient donc ils avaient quoi le sol de leur propriété qu'on venait de leur donner sur lesquelles ils allaient pouvoir mettre leur culture ils pouvaient jouer avec les animaux qu'ils ont sélectionnés pour arriver à ce qu'ils permettent de mieux nourrir la société ils avaient des arbres dans leur culture c'est-à-dire que dans les bouquins d'agronomie il y avait des chapitres entiers qui étaient consacrés à la façon de travailler les arbres sous différentes formes que ce soit les haies les prévergers dont je vous ai parlé etc. L'eau c'est une condition essentielle il faut nourrir les plantes avec de l'eau il faut qu'il y ait de l'eau et l'eau elle est à la fois utile et elle peut être très dangereuse donc il faut être capable de la drainer et d'irriguer il faut être capable de les faire partir vite quand il y en a trop et de l'arriver quand il n'y en a pas assez donc il y a tout un système hydraulique à mettre en oeuvre et puis la pierre qui vous concerne plus les architectes évidemment parce qu'elle va servir à faire l'habitat mais également les routes tout le petit patrimoine vernaculaire et ça les agriculteurs ont été capables de transformer quelque chose qui pouvait apparaître comme une contrainte parce que là où il y a de la pierre il n'y a pas de culture et bien finalement ils l'ont réutilisé pour organiser le système global de l'exploitation sur lequel ils allaient pouvoir travailler et donc tous ces éléments que vous voyez là sont des éléments naturels mais qui ont été réorganisés par les pratiques agricoles des paysans de cette époque c'est-à-dire que le paysage du 19ème a été façonné par ces paysans il a été organisé donc quelques images rapides pour vous montrer les différentes catégories le sol avec l'herbe et les cultures selon les régions les animaux donc vous avez du charolais dans le charolais vous avez du limousin dans le limousin des limousines dans le limousin plutôt vous avez je ne sais pas quoi Montbéliard dans la région de Montbéliard et tout le Haut-Jura voilà souvent les mots la race des animaux et le nom de la région sont les mêmes donc il y a eu une imprégnation entre les deux et cette sélection effectuée par les agriculteurs a permis finalement de nourrir cette population rurale qui a été extrêmement nombreuse au 19ème l'arbre bon ben vous voyez comment l'arbre a une utilité directement agronomique que ce soit pour faire de l'ombre pour faire des fruits pour protéger contre le vent délimiter les parcelles borner les routes dont je vous parlais là je vous montre quand même ces arbres ils ne sont pas de la DDE de l'époque ils sont dans la propriété agricole donc les agriculteurs à l'époque en prenaient soin l'eau alors l'eau c'est les rivières c'est les petites rigoles donc vous aviez un ruisseau et bien on faisait ici un captage et une rigole à flanc de coteau et bien quand vous vouliez irriguer cette prairie vous mettiez un mouchoir au bout de la rigole et par déversement donc des systèmes finalement très simples qui demandaient de l'entretien assez régulier il fallait ôter les feuilles mortes mais en tout cas il n'y avait pas d'énergie autre que l'huile de coude qui était là pour finalement avoir une productivité qui n'était absolument pas négligeable je voudrais juste vous rappeler que les régions les plus peuplées de France à cette époque c'était les Cévennes c'était l'Ardèche c'était la Corse c'était toutes ces régions qui ont contribué à mettre sur le front lors de la première guerre mondiale tous ces paysans et donc tous ces gens là vivaient durement c'est clair mais la population était extrêmement nombreuse et quand on dit qu'aujourd'hui les régions de montagne ne seraient pas productives vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui manque dans le raisonnement il y a un problème sur cette notion de productivité puisqu'on a produit beaucoup à une époque donc c'est dans les conditions de cette productivité qu'il faut peut-être voir qu'est-ce qui a changé mais en tout cas c'est absolument pas le fait que ces régions ne seraient pas productives par elles-mêmes par rapport à des régions où on fait aujourd'hui de l'agriculture intensive dans certains cas l'eau n'apparaît pas parce qu'elle est en sous-sol comme dans toutes les régions calcaires on va chercher l'eau par ailleurs la pierre donc je vous en ai parlé le blocage lithique que l'on voit je ne sais pas quoi du côté du contentin ça peut-être en sonner Loire l'habitat avec les roches locales le patrimoine verticulaire comme ceci et donc ce que je reviens là-dessus tout ça il ne suffit pas d'avoir des ressources locales ces ressources il faut les mettre en scène il faut les organiser il faut les spatialiser et les agriculteurs ça a été leur boulot durant tout le XIXe pour arriver à faire de la France un pays à la fois riche agricole en termes agricoles et en même temps qui devienne le jardin de la France de l'Europe alors autant il y a eu une grande diversité d'adaptation autant les grands principes d'organisation de l'espace il n'y en a pas eu des milliers ce que nous on a appelé les structures paysagères c'est-à-dire les modes de fonctionnement que l'on se donne pour organiser le territoire il n'y en a pas des milliers en France on peut en détecter là je vous en ai mis une petite dizaine bon il n'y en a pas vraiment 20 qui sont qui ont valeur de pouvoir être nommés structures paysagères l'application de chacune de ces modes d'organisation de l'espace va être différente selon les cas de figure si on est dans les Pyrénées dans les Alpes ou ailleurs mais en tout cas les modes d'organisation sont les mêmes si vous regardez les bocages l'organisation c'est un système hydraulique qui tourne autour de l'arbre des chemins creux et puis des prairies des prairies ou des cultures quand vous passez bocage lithique et bien ça va être les arbres sont remplacés par les pierres les murets de pierre et les chemins creux jouent toujours ce rôle hydraulique dès que vous êtes dans les marais ça va être le système de niveau d'eau qui va jouer entre le moment où vous inondez tout et le moment où les terres vont être à nu sur lesquelles on va pouvoir travailler dans les terrasses c'est vraiment le système de la pierre sèche qui est le plus important ça ne vous sert à rien de remonter des murs si l'hydraulique qu'il y a au-dessus vous n'avez pas compris qu'elle passait sur ces rigoles qui étaient soutenues par des pierres et qu'il fallait remettre les pierres de la rigole avant de remettre les murs les lits majeurs et les lits mineurs c'est ça l'élément dominant des vallées et entre les deux vous avez en général toujours une rigole qui va vous permettre que les terres irriguées vont pouvoir être assez rapidement ressuyées une fois que l'inondation est passée et puis pareil pour les combes dans la montagne ça va être le rapport entre les parties qui vont être consacrées à l'alimentation d'hiver donc les cultures notamment dans les combes et puis dans les crèves je reviendrai là-dessus tout à l'heure les pâtures d'été il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux qui soit assez fin pour alimenter avec uniquement les ressources locales le troupeau que l'on a à sa disposition voilà et ces structures paysagères ce mode d'organisation de l'espace qui permettait de valoriser finalement très bien les richesses de chaque petite région française c'est ce que nous agronomes mais pareil pour les urbanistes les architectes je connais moins mais en gros on n'a jamais étudié ça on ne nous a jamais parlé de l'agriculture quand on a demandé aux agronomes de faire les remembrements au 19ème siècle au 20ème siècle on ne leur a pas demandé d'étudier les structures paysagères c'est évident que dans peut-être une idée pour vous qui va parler dans ces structures paysagères vous voyez évidemment tout ce qui apparaît de façon assez claire mais il y a une différence entre des murs porteurs et des cloisons si je prends par exemple dans le bocage vous avez des haies primaires des haies essentielles souvent elles jouxtent le chemin elles vont avoir un rôle à la fois hydraulique un rôle contre l'érosion elles vont porter c'est un mur porteur pour le paysage et puis il y a des cloisons qui sont par exemple des haies qui ont été plantées lors d'un partage on avait une grande parcelle elle a été coupée en deux on a donné moitié-moitié à chaque fils donc on a planté une haie cette haie elle est le résultat d'une contingence nouvelle donc si on veut agrandir le parcellaire c'est pas grave on peut très bien supprimer cette haie par contre toucher c'est une cloison voilà et bien ce qu'il faut être capable de faire nous agronomes c'est d'être capable de comprendre la différence entre les murs porteurs sur lesquels il faut être extrêmement attentif extrêmement prudent parce qu'on s'y rentre dedans on va foutre en l'air finalement l'ensemble de l'organisation spatiale de ce territoire alors qu'une haie secondaire ou un mur de terrasse secondaire ça n'est pas très grave on peut très bien le supprimer parce qu'aujourd'hui on a besoin aussi de s'agrandir on a des tracteurs etc. mais cette connaissance-là il faut vraiment rentrer dans le détail et être capable d'analyser la manière dont le support sur lequel notre époque fait ses propres aménagements on peut pas on a trop imaginé qu'on arrive on a des gros engins et on est capable de faire tout ça en ne regardant pas ce qu'ont fait les anciens avant nous juste bon j'arrive sur la fin quand même du 19ème il faut y arriver cette image donc c'est dans le Haut-Jura j'aime bien j'ai commencé à travailler comme conseiller agricole dans cette région et je vous montre cette image parce qu'elle est jolie et puis voilà je l'aime bien en tout cas moi et regardez la légende donc ça s'appelle Bellecombe c'est la plus haute commune du Haut-Jura avec de l'habitat dispersé il n'y a pas de centre il y a une mairie il y a une école un peu plus loin voilà et dans toute la région du Haut-Jura Bellecombe on sait d'une part que c'est la plus haute commune de la région et en plus on sait qu'elle est belle c'est écrite sur son nom et ça va encore dans mon petit couplet sur ceux qui pensent qu'il faut obligatoirement qu'il y ait des artistes pour faire du beau paysage quand vous regardez dans la toponymie c'est assez remarquable vous avez des régions notamment certaines régions plus que d'autres où la pensée paysanne paysagère s'inscrit directement dans la toponymie vous avez Beauval vous avez le Créjoli vous avez Beaubourg vous avez Belcon vous avez voilà donc ces mots qui sont du registre de l'esthétique alors soit positif soit négatif vous avez les mouilles vous avez les races enfin tous des mots un peu durs dans les coins c'est vraiment pas terrible où le lien entre l'utile et l'agréable ne vont pas bien par contre là où ils ont été capables de faire quelque chose quand même il fallait le faire à 1200 mètres avec plus de 6 mois de neige en hiver être capable de fabriquer encore du comté du bleu diex etc dans des régions aussi difficiles il y a une fierté qu'ont les agriculteurs qui s'expriment directement dans la toponymie qu'ils ont donnée à leur lieu dit à leur village donc pour des aménageurs c'est très intéressant parce que on peut faire référence à ça et ça ça touche directement les agriculteurs qui auraient eu tendance peut-être à oublier on remet ça dans leur tête attendez vos parents ont été capables de faire belle combe et vous qu'est-ce que vous allez faire que va devenir belle combe enfin voilà alors donc alors une autre image de Suisse qui va dans le même sens c'est on avait été avec Hervé Sividino qui est venu là il y a quelque temps je vais peut-être présenter cette même image donc il avait organisé un voyage dans le Jura et après on allait en Suisse et on était dans la vallée de Gruyère et dans la vallée de Gruyère elle est connue parce que elle est connue comme étant la vallée des peintres paysans et chaque agriculteur qui a donc un chalet dans la vallée que vous voyez ici au-dessus de la porte du chalet il a dessiné une fresque enfin une peinture c'est les paysans eux-mêmes qui dessinent et ils dessinent le territoire en gros qu'ils entretiennent donc ici c'est la montée aux alpages du troupeau qui va au printemps monter dans les alpages là-haut pour alimenter tout ça et donc les agriculteurs ont la fierté en Suisse ils sont sensibles aux paysages c'est clair d'avoir été capables et bien de transformer ces montagnes pourtant particulièrement ingrates au départ en régions capables de produire parmi les meilleurs fromages du monde après les nôtres voilà alors juste toujours pareil comment ce patrimoine qui a été fabriqué par les agriculteurs il y en a quand même qui aujourd'hui ont essayé de le maintenir de le développer et toute la politique qui tourne autour des appellations d'origine contrôlée et celle qui va le plus loin dans la connaissance dans la valorisation de cette culture paysanne agronomique et paysagère et qui essaye de travailler là-dessus alors bon un petit clin d'œil là sur la Bourgogne qui présente alors c'était pris dans le métro il y a quelques années vous savez au mois de juin il y a toutes les régions arrivent et font leur pub dans les grands panneaux qu'il y a dans le métro pour attirer le touriste et donc voilà c'était la Bourgogne donc il y avait plusieurs images dont celle-ci et qui m'attirait évidemment je travaille un peu sur ces questions et je regarde bah tiens les paysans qui font de la publicité sur leur paysage c'est bien et puis non je regarde ici vous voyez Bourgogne tourisme.com donc en fait les agriculteurs en tenant bien leurs côtes leurs coteaux ça fait quelques années qu'ils remettent en état les murets etc sont reconnus par la région Bourgogne comme étant facteur d'attirer le tourisme non pas sur le vin uniquement enfin ils n'ont pas le droit de faire la publicité sur le vin mais là c'est Bourgogne Tourisme qui fait la publicité donc ils essayent d'attirer le tourisme sur la qualité de leur paysage et les paysans finalement trouvent un allié dans le tourisme qui leur fait une campagne de publicité gratuite sur le dos du tourisme quoi voilà alors une autre image c'est la semaine d'après le Champagne et Champagne bonne nouvelle les vignes de Champagne sont une heure de Paris pareil vous avez un beau paysage bon on ne peut pas dire que classiquement les paysages de Champagne sont les plus beau parmi les paysages viticoles mais en tout cas ils posculent au patrimoine mondial et notamment sur le souterrain mais en tout cas voilà en tout cas ça reflète du même esprit et on retrouve également ici c'est le comité du tourisme qui paye cette campagne alors bon on voit bien que le paysage est un capital pour une région c'est une capitale pour les paysans et ça m'arrivait de faire des topos en Bretagne alors bon je dis aux agriculteurs que je rencontre j'ai attendu la série sur la Bretagne dans le métro et en effet bon il y a une campagne sur le métro dans le métro sur la Bretagne je regarde et est-ce qu'il y a un paysage agricole et bien non il n'y en avait aucun c'est-à-dire que pour un publiciste montrer de la campagne bretonne est complètement contre-productif alors vous avez la petite maison vous savez sur la petite île au bord de la mer vous avez le patrimoine rural comment dire bâti évidemment mais bon je ne suis pas trop de la culture bretonne je ne connaissais pas trop mais enfin après vous voyez pour moi il y avait quand même du bocage encore mais il y a eu l'image de l'agriculture bretonne est telle qu'aujourd'hui on ne peut pas montrer un paysage rural même si on trouvera toujours un beau paysage rural en Bretagne il doit en rester et bien c'est contre-productif ça ne passe pas donc en disant aux paysans mais voilà avec les systèmes que vous avez mis en place globalement évidemment finalement vous vous privez de partenaires mais financiers tout bêtement vous n'avez pas de campagne de pub pour vendre vos jambons et vos cochons ça ne vous passe sous le nez donc voilà et ceux qui passent dans la qualité pour eux aujourd'hui c'est très difficile donc cette richesse patrimoniale paysagère le fait qu'elle était en partie détruite se retourne contre vous c'est-à-dire on n'y croit plus voilà bon ça c'est évidemment les messages plus ou moins réalistes et vrais mais en tout cas il y en a quelques-uns et je vous ai montré ce que je trouve quand même le lien entre la qualité du produit et la qualité du paysage sont réels le Beaufort quand même le premier gruyère français au Jura au Sceau bon et le lien entre justement ces techniques ces savoir-faire agronomiques qui ont été maintenus dans ces régions en général très fragiles c'est-à-dire c'est-à-dire c'est là où on ne pouvait pas les mécaniser et bien en termes de lien entre la biodiversité qui aujourd'hui dont on parle beaucoup et bien est très étroite parce que finalement ça faisait partie de ces ressources que les agriculteurs ont été capables de travailler avec pour arriver à faire des productions de haute qualité bon comment les agriculteurs ont pu également utiliser les agriculteurs eux-mêmes non pas simplement la région vous voyez que en Alsace les viticulteurs de Sulzmat vous souhaitent la bienvenue sur le sentier viticole de la Palais Noble donc ce sont les viticulteurs qui vous souhaitent la bienvenue et tous les jeudis à 9h30 du 1er juillet au 1er septembre visite accompagnée d'un viticulteur et donc le viticulteur vous emmène sur son machin là sur ses chemins chemin d'exploitation mais en même temps il va vous parler du vin et il va vous montrer que la qualité de cette route des vins et de ces beaux paysages c'est lui en tant qu'agriculteur qui en est à l'origine et donc ça se termine évidemment dans la cave mais aujourd'hui de plus en plus on voit des viticulteurs qui au lieu de faire la dégustation dans la cave vont la faire directement prévoir à l'avance de mettre quelques bouteilles au frais dans un champ et puis après dans un autre champ et de faire déguster les touristes pour leur faire comprendre comment tel vin telle bouteille étant à un goût différent selon qu'elle est alors qu'elle a le même cépage le même type de mode de production mais selon que le sous-sol est différent d'un endroit à un autre vous allez avoir un goût qui va être différent donc vraiment cette notion de terroir ce qu'elle peut apporter donc c'est les agriculteurs qui vont assez loin dans le lien entre produits paysages et enfin voilà culture générale bon alors voilà il faut quand même qu'on arrive un petit peu au présent ce que vous m'aviez demandé mais tout ce que je vous ai raconté finalement depuis la fin de la deuxième guerre va être complètement remis en cause par une nouvelle génération d'aménageurs qui va être rendu possible par quelque chose qu'on n'avait pas connu encore jusqu'à présent et je trouve que cette image est assez alors d'une part elle est noire bon pour renforcer un petit peu le propos et elle est bien au coeur d'un des éléments très forts qui va expliquer pourquoi la question du paysage s'est déconnectée de la question agricole il y a eu après-guerre finalement une généralisation d'un nouveau mode d'énergie qui est apparu qui était lié au pétrole alors je parle plus de l'agriculture vous faites directement la comparaison avec la ville la nouvelle ville d'après la deuxième guerre mondiale a été centrée sur la voiture la voiture qui était rendue possible par le pétrole en agriculture la mécanisation rendue possible par le pétrole pas cher a été au coeur de cette mutation je ne dis pas que c'est la seule raison mais en tout cas cette raison-là n'avait pas été assez perçue assez développée on a dit la société se développe d'accord mais qu'est-ce qui est au coeur de ce développement qu'est-ce qui est aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui c'est intéressant c'est que le pétrole bon il a remplacé la ouille le charbon qu'il y avait eu déjà mais qui n'a jamais été aussi fort que le pétrole il va permettre de changer complètement les systèmes de production au niveau de l'agriculture et pourquoi parce que c'est avec le pétrole que l'on va voir apparaître la possibilité de travailler plus vite de remplacer le cheval par le tracteur l'énergie humaine par le tracteur ça va permettre également d'avoir des engrais chimiques vous savez que ça vient de la guerre on avait fait des explosifs etc on ne savait plus quoi en faire donc on a récupéré tout ça on a fait les engrais azotés donc l'azote vient de là le pétrole je le prends au sens large par les ressources fossiles les potasses toutes ces engrais chimiques qui sont des ressources fossiles donc vous avez à la fois les ressources fossiles énergétiques ou directement matérielles qui vont nous permettre de faire un nouveau mode de production agricole qui va de plus en plus être capable de se déconnecter d'un lien évident avec les ressources dont je vous ai parlé les 4-5 ressources essentielles dont avaient besoin dont avaient l'utilité les agriculteurs du 19ème c'est à dire qu'aujourd'hui on peut faire de l'agriculture hors sol déconnectée du sol vous faites un bâtiment et dans ce bâtiment vous allez mettre des tomates vous apportez tout ce qu'il faut de l'eau du soleil etc voilà les engrais tout ça apparaît et vous arrivez à produire des tomates vous avez des élevages hors sol vous avez des animaux qui sont dans un bâtiment fermé qui ne vont très peu dehors et qui sont alimentés dans un certain cas par de l'alimentation qui ne vient pas de la ferme locale elle vient les tourteaux viennent du Brésil d'ailleurs et tout ça est amené par des bateaux qui fonctionnent au fioul et là-bas on fait de l'agriculture intensive et ça permet de nourrir nos cochons ou certains de nos animaux là je force le trait jusqu'à des exploitations qui n'ont plus besoin d'avoir un contact direct avec le sol ce qu'on appelait l'agronomie d'antan et quand je vous disais que ça n'avait pas obligatoirement été assez perçu quand j'étais étudiant à l'agro on nous disait la question des potentiels agronomiques on parlait de telle région a un tel type de potentiels agronomiques elle a des bons potentiels agronomiques d'autres qui sont moins bons et à l'époque on y disait c'est une notion floue bon soyez méfiants en nous donnant comme exemple regardez la champagne pouilleuse elle était un peu pouilleuse en effet avant guerre il y avait quelques troupeaux de moutons qui traînaient c'est très calcaire donc c'est pas très riche en termes agronomiques et aujourd'hui c'est devenu un des greniers à blé de la France ou de l'Europe donc vous voyez bien que ce qu'il mettait en avant comme concept à l'époque c'est les systèmes de culture il suffit de changer les systèmes de culture et on peut changer la qualité agronomique les potentiels agronomiques d'une région alors bon oui mais en même temps il y avait un truc qui choquait un peu parce que finalement des mutations techniques on a déjà connu avant mais qu'il soit capable de faire des telles mutations en termes de paysages en termes de mode de produire on n'en avait jamais eu autant on pouvait avoir inventé une charrue plus profonde mais n'empêche que les ressources sur lesquelles travaillait l'agriculteur étaient toujours les ressources naturelles qu'il avait localement et là dans le système de culture dont on nous disait finalement c'est ça la notion qui explique les mutations on cachait finalement que l'essentiel de la modification de ces systèmes de culture avaient été permises par l'usage du pétrole à la fois dans l'énergie et dans les ressources qui permettaient d'alimenter les sols les engrais chimiques les phytos etc. et donc cet élément là finalement que les agronomes n'en parlaient pas trop d'ailleurs ils ne s'occupaient plus de l'espace ce sont les ingénieurs des travaux ruraux qui s'étaient mis à faire les remembrements donc il y a une spécialisation entre ceux qui s'occupaient des tuyaux l'hydraulique les ingénieurs techniques puis les agronomes qui travaillaient la parcelle pour faire produire le maximum avec les nouveaux intrants comme on dit chimiques qui étaient là avec les phytos en même temps il y avait la génétique mais ça c'est un autre problème dont les rapports au paysage existent mais sont un peu plus lointains alors qu'est-ce qui s'est passé et bien finalement selon les régions on a eu en gros trois cas de figure si je vous demandais où se trouve ce paysage vous êtes un peu bien embêté parce que ça peut être un peu n'importe où bon je trouve que c'est en Bretagne bon et finalement tout un tas de régions qui étaient assez typées ont perdu leur typicité parce que pour mettre en oeuvre cette nouvelle agriculture avec un usage plus facilité pour les tracteurs on a organisé l'espace au service de cette utilisation donc au service du pétrole d'une certaine manière cette nouvelle énergie et les remembrements on a rasé tous les arbres les chemins creux tout ça bon voilà donc on a ces régions qui permettaient la mécanisation se sont développées le nombre d'agriculteurs a diminué fortement puisqu'on avait besoin de moins de paysans pour faire les travaux puisqu'ils étaient remplacés par le tracteur je crois qu'il y a eu un film sur le temps des grâces qui explique très très bien enfin ce film est très beau je trouve et comment les agriculteurs ont été pris dans cette logique de modernisation de nourrir le monde et tout on comprend très bien l'enthousiasme qu'il y a dû y avoir à cette époque et puis de faire tomber la haie qui masquait dans laquelle on était recroquevillé on était isolé donc regarder le monde c'était un peu tout ce qu'il y avait derrière tout ça mais à ce point là évidemment ils n'avaient pas imaginé que les conséquences qu'il y allait à y avoir donc voilà une sorte de simplification des paysages une banalisation des paysages par simplification dans les régions où la mécanisation était trop difficile trop coûteuse trop dangereuse la montagne les zones humides et bien là on n'a rien fait et fatalement puisqu'on avait des rendements bien supérieurs à moindre coût puisque le pétrole n'était pas cher et bien l'énergie humaine l'énergie animale était plus chère donc les pauvres paysans qui essayaient de rester là-haut et bien ou alors ils trouvaient des systèmes très ingénieux dont on va peut-être reparler tout à l'heure ou alors ils disparaissaient alors qu'on avait des régions très productives un siècle avant et dans ces régions qu'est-ce qui s'est passé en résinement dans le Massif central dans les Vosges des fonds de vallées donc le paysage n'en voit plus donc dégradation des paysages là encore tout l'aspect touristique développement régional elle s'est trouvée perdue et souvent là ce sont les collectivités territoriales qui ont réagi contre ces fermetures de paysages en disant si on ne veut pas mourir il faut qu'on ouvre de nouveau le fonds de vallées en réinstallant des agriculteurs et il y a des politiques assez remarquables qui ont été menées notamment dans les Vosges il y a plusieurs vallées qui ont fait des travaux remarquables donc pareil en termes de dégradation paysagère fermeture du paysage on ne le voit plus et puis insidieusement progressivement un peu plus tardivement on a vu ce nouveau phénomène qui est lui aussi lié au pétrole mais là urbain c'est-à-dire que la voiture permettant d'aller entre le centre-ville ou l'endroit où il y avait du travail et la campagne permettre d'aller plus loin jusqu'à 40 kilomètres on va passer pas plus de temps en voiture pour aller de là où on habite au travail qu'au 19ème quand on y allait en vélo et bien donc là maintenant on peut aller jusqu'à 40 50 kilomètres plus loin et du coup on voit qu'autant on avait quitté quand j'étais jeune on nous parlait de l'exode rural aujourd'hui aux étudiants on ne leur parle pas de l'exode rural on leur parle de rurbanisation des campagnes donc la ville a reconquis les campagnes avec une sorte mais d'une façon complètement anarchique on n'a pas dans les campagnes les agences d'urban qu'on a dans les grandes villes et en général bon ben voilà c'est un peu ce qu'on peut trouver dans une campagne qui est pourtant un parc naturel dans le Pila vous avez un lotissement complètement bas de gamme qui vient polluer mitter on pourrait dire le paysage voilà donc le constat un peu un peu triste je voudrais quand même dire quelque chose parce que j'ai eu longtemps avec mes collègues agronomes de mon ministère je leur demandais je reviens en arrière parce que je leur disais quand même pourquoi vous n'intéressez pas au paysage un peu plus c'est intéressant vous pourriez être un peu plus fier de ce que vous faites mais vraiment ce n'est pas la culture actuelle il y a quand même 50 ans derrière ça d'un autre mode de concevoir l'agriculture et je me suis rendu compte qu'en fait quand ils sont touristes d'accord ils aiment bien aller dans les beaux paysages mais professionnellement ils n'avaient pas besoin de comprendre ce qu'ils faisaient la spécificité de telle ou telle petite région ils n'en avaient plus besoin c'est comme aujourd'hui avec nos procédés pour faire une route ou une autoroute on n'a vraiment pas besoin de connaître grand chose de ce qui fait l'originalité de telle ou telle petite région on a des modèles de développement qu'on impose sur le territoire le territoire il nous gêne un peu bon on a de quoi on sait faire se passer passer par dessus passer tracer voilà on s'imprègne on s'imprime on ne s'imprime pas du paysage on s'imprime sur lui et en effet on a quand même les plus gros agriculteurs sont ceux en plus économiquement ils sont soutenus bon donc ils ont tout pour nous dire qu'il n'y a pas besoin quoi ils n'ont pas besoin ça et voilà alors aujourd'hui on peut peut-être revenir sur la convention européenne du paysage qui dans tout ce après-guerre il y a eu ces travaux la loi paysage en 1992 13 qui déjà s'intéressait à l'ensemble du territoire et pas simplement au site protégé vous l'avez rappelé tout à l'heure donc ça c'était une avancée et donc ça veut dire qu'il faut être capable de s'intéresser pas simplement à protéger les plus beaux paysages remarquables ou les AOC les régions d'AOC comme je vous ai montré tout à l'heure mais que si on veut réellement être à la hauteur de notre époque de ce qu'on doit faire aujourd'hui il faut être capable d'avoir un point de vue sur ce qu'il se passe dans la relation entre agriculture et paysage du quotidien de ce qui se passe au quotidien et dans ce sens là la loi paysage qui s'intéresse à tous les territoires était déjà une première avancée même si son contenu était assez limité la convention européenne du paysage a réaffirmé cette affaire et avec deux enfin je vous donne la définition qu'elle a donnée au mot paysage donc c'est à la fois une partie de territoire donc un point de vue un peu géographique et cette partie de territoire peut être quelconque c'est tous les territoires mais ça n'est pas que de la géographie c'est telle que perçue par les populations c'est-à-dire c'est un lien entre la réalité matérielle sur laquelle il faut être capable d'organiser pour éviter les inondations être capable de faire en sorte que ça marche et en même temps il faut que la perception que vont en avoir les populations qui vont fréquenter ce territoire soit positive donc avec tout ce qu'ils ont derrière comme arrière-pensée comme culture etc. et parce que alors ces deux points sont très essentiels et ils nous ont aidé à travailler avec les agriculteurs sur la question du paysage donc si on traduit cette définition au niveau des agriculteurs pour eux la partie de territoire qu'ils ont en charge ça va être leur espace de production ça va être leur parcellaire c'est l'ensemble des parcelles qu'ils gèrent soit en tant que propriétaire ou en tant que fermier et eux cet espace de production cet espace de ce territoire ils le considèrent comme un espace de production ça veut donc dire que le paysage doit les aider à trouver une manière de produire qui soit au moins aussi intéressante que celles qui font sans paysage sinon vous ne passez pas ou alors il faut payer on veut bien vous garder trois arbres il y a des mesures agréant environnementales aussi aujourd'hui vous gardez trois arbres vous êtes payé pour ça s'il n'y a plus de subvention il les coupe donc si vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose sur une raison profonde en tant que producteur pour les aider à produire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui grâce à la question du paysage ça ne passera pas mais en même temps le paysage c'est une portion de territoire telle que perçue par les populations et donc on ne peut pas se contenter de dire aux agriculteurs vous allez mieux travailler ce qui est important c'est que vous travaillez vous produisez vous produisiez même mieux avec le paysage mais vous êtes obligé de vous soucier de la façon dont votre territoire va être perçu par les populations dont vous-même n'oubliez pas que vous devez vivre vous vivez là c'est vous qui êtes le plus à même d'être heureux ou malheureux de trouver une femme qui va accepter de venir ou pas et que la manière dont cette ferme va être vous y alliez être bien ou non est essentielle de plus en plus si vos gamins quand ils vont à l'école ils se font traiter de fils de paysans que ça veut dire fils de pollueurs moi j'ai entendu des paysans qui me disaient je suis passé à la bio quand mon fils est arrivé à revenir en pleurant parce qu'on l'avait traité de fils de pollueur il y a des choses comme ça qui se passent aujourd'hui dans le milieu paysan il y a des chocs personnels qui font que cette question du cadre de vie n'est pas théorique elle est très concrète pour des agriculteurs et donc la question du paysage il faut être capable de l'aborder à la fois sur la question du cadre de vie et sur la question de ce qu'elle peut apporter sur la production moi je vais parler de la production agricole ça serait pareil sur la production de la ville si les paysagistes ne sont pas capables d'aider à faire un urbanisme qu'il soit plus fonctionnel et en même temps plus beau et qu'il ne travaillerait que sur le décor ils passent à côté d'une partie de leur boulot pareil pour les routes si on fait simplement des arbres pour qu'ils soient beaux ça ne passera pas pour faire une belle route si on n'arrive pas à montrer que les arbres aident à la sécurité routière à partir du moment ils sont derrière le fossé qu'on a réglé le problème de sécurité routière on peut à partir de là travailler sur les indications inconscientes qui sont données aux conducteurs par la présence ou non des arbres en haute côte enfin bref il y a tout un travail qui a déjà été fait là-dessus alors cette petite citation que vous avez là d'Olivier de Serres Olivier de Serres vous connaissez tous les rues Olivier de Serres dans toutes les villes c'est le premier des grands agronomes français enfin celui qui est notre premier agronome en chef et en 1600 il écrivait son ouvrage qui a été publié je ne sais pas combien de fois dans lequel le titre le titre est le théâtre d'agriculture et le ménage des champs et je trouve que c'est très symptomatique le ménage des champs c'est ce qu'entend aujourd'hui les agronomes c'est-à-dire comment on a des bonnes pratiques agricoles qui vont nous permettre de faire produire ces champs on le ménage bien on y fait attention on le ménage mais il aurait pu s'arrêter là et là les agronomes aujourd'hui s'y retrouvaient non il a dit le théâtre d'agriculture et le ménage des champs le théâtre il y a une mise en scène et donc quand vous faites du théâtre il y a un texte et puis il y a une mise en scène le texte qui peut être remarquable le ménage des champs peut être remarquable très bien fait mais il ne va pas passer s'il n'y a pas en même temps au service du texte une mise en scène qui va permettre qu'on comprenne mieux ce que l'auteur a voulu dire qu'on comprenne mieux toutes les valeurs qu'il a voulu faire passer et en agriculture c'est ça c'est pareil c'est-à-dire que la manière d'être un bon père de travailler en bon père de famille vous savez celui qui gère en bon père de famille le paysan qui gère en bon père de famille et bien il faut qu'il soit reconnu par ses pères il faut que cette reconnaissance de la qualité du travail qu'il fait apparaisse dans le décor qu'il va produire et qu'il va offrir à tous ceux qui passent dans la région et donc finalement moi je me retrouve bien dans cette dans toute cette histoire Olivier de Serres le ménage des champs alors chaque fois que je fais un topo devant mes collègues agronomes évidemment je leur balance cette citation en leur disant faites attention là vous travaillez sur la moitié du problème le ménage déjà je parle là avec les agronomes plutôt tendance agriculture durable etc qui essayent de ménager les champs les autres ils n'en sont pas à ménager des champs ils en sont un peu à travailler sur les champs mais au-delà même de ceux qui travaillent à essayer de faire une agriculture plus durable produire autrement les slogans vous savez du ministère actuellement produire autrement mais c'est vrai d'en produire autrement il faut n'oublier pas déjà la question spatiale comment arriver à travailler avec l'espace et en plus la question du théâtre de la mise en scène c'est pas parce que les agriculteurs disent on veut pas être les jardiniers de la nature c'était un ce slogan je l'entendais quand j'étais jeune en 90 les agriculteurs avaient arrêté de le dire parce qu'ils s'étaient rendu compte que travailler sur le paysage permettait de justifier les aides qu'ils avaient et donc pourquoi pas finalement on peut très bien être à la fois paysan et jardiner de la nature si notre fonction de jardiner de la nature est reconnue et ils ont des primes ils ont des aides donc c'est légitime que la société leur demande de faire attention à la manière dont ils produisent bon aujourd'hui avec les manifestations de la faim vous savez qu'il y a eu il y a quelques années on dit qu'il n'y a plus d'excédent alors qu'en 92 on a fait la réforme en 92 de la politique agricole commune parce que justement il y avait des excédents sur les marchés solvables bon aujourd'hui on est plutôt en déficit donc ces arguments là ils n'en veulent plus ils veulent rester enfin le courant de l'agriculture qui veut rester dans une logique uniquement nourricière dit ben nous on n'est pas les jardiniers de la nature vous voyez on n'a pas besoin de justifier de faire un beau paysage pour justifier notre activité nourrir la planète suffit voilà on reviendra là dessus vous avez un exemple qui pour moi était un des exemples qui m'a le plus enfin qui a fait un déclic si vous voulez sur le lien entre l'agriculture le paysage et la nécessité aujourd'hui de travailler sur les questions de paysage dans telle de Montmirail donc le Mont Ventoux est un petit peu par là un peu plus haut cette chaîne descend jusque dans le Comtat Venessin et avec le Rhône pas loin de Vaison-la-Romaine une région très sensible aux orages Vaison-la-Romaine les plus moins jeunes on se souvienne des inondations qu'il y avait eu nombre de morts et tout et avec cet orage dans ce village qui est là il y avait eu un mort également donc on sait ce que c'est que les problèmes d'érosion les problèmes d'hydraulique les agriculteurs dans les années 70-80 il y avait une remontée de la valeur des vins de qualité qui marchaient mieux je ne vais pas entrer trop dans le détail en gros comme ça ne marchait pas mal ils se sont dit on va défricher des terres qui n'étaient jamais agricoles pour planter et on gagnera plus d'argent puisqu'on fera plus de raisins je passe sur les règlements etc donc ils se sont dit on va faire ça avec les engins modernes on est en montagne mais maintenant avec des gros bulldozers on doit faire comme dans les plaines on va bien y arriver donc ils ont fait ces énormes banquettes que vous voyez ici voici un détail avec des talus qui pouvaient faire 40-50 mètres et premier conflit avec les élus de la région qui leur disent mais qu'est-ce que c'est vous êtes en train de nous faire des pistes d'atterrissage c'est quoi ça nous on est une région touristique vous êtes en train de tout massacrer ça ne va pas du tout ils en appellent à l'administration la dirène de l'époque qui dit bon ok on va essayer de classer tout ça en forêt de protection pour arrêter ce système alors les dirènes c'était les directions régionales de l'environnement ce sont les dréales d'aujourd'hui direction régionale de l'environnement et à le non pas de l'agriculture l'alimentation non 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 aménagement et un littoral voilà voilà donc c'est ceux qui protègent les paysages notamment les paysages remarquants donc ils classent forêt de protection on n'a plus le droit de transformer le truc alors techniquement je vous montre quand même ces affaires là voilà le résultat en termes d'érosion après un petit orage c'est à dire que les paysans le système n'est pas fonctionnel je passe sur les détails qui expliqueraient pourquoi malgré tout ils faisaient ça des problèmes de réglementation bref mais en tout cas techniquement ça n'a pas de sens environnementalement du point de vue de l'écologie de l'eau de l'hydraulique ça n'a pas de sens et en termes paysagers en termes de développement touristique ça n'a pas de sens la forêt de protection qui avait été mise en place c'est à dire qu'on n'avait plus le droit de mettre des aides de l'agriculture mais l'administration n'ayant pas les moyens on protège mais on ne fait rien dessus donc dans des espaces tels que ceux-là si ça n'est pas géré où il y a beaucoup de personnes qui passent évidemment en dix ans il y a eu trois incendies donc politique intensive échec politique de protection d'un patrimoine paysager on pourrait dire échec parce que après l'incendie érosion et tout le bazar et donc au coeur de cette double échec il se trouve que comme on travaillait sur les terrasses on avait confié une mission à un paysagiste à un photographe en le laissant libre d'aller nous trouver des belles images et il nous ramène ça et il nous dit c'est dans la même commune que ce que vous avez vu juste avant alors je vous explique là au lieu d'avoir vous voyez des banquettes sur lesquelles on avait 15, 20, 30 rangs de vignes ici vous avez une petite banquette avec deux rangs de vignes un talus un petit talus d'un mètre un mètre et demi deux rangs de vignes un autre talus deux rangs de vignes donc un système technique complètement différent alors évidemment graphiquement c'est beaucoup plus sophistiqué c'est à l'échelle humaine on se retrouve bien là-dedans dans ce type de modelé on va voir l'agriculteur il nous donne l'adresse et l'agriculteur nous dit bah oui moi je suis comme les copains il me manquait des terres avant on était toute une famille je me retrouve seul et j'avais pas assez de terres j'ai fait comme les autres j'ai acheté des collines sur lesquelles il n'y avait rien simplement moi je n'avais pas beaucoup d'argent et donc il a fallu que je fasse j'imagine un système qui me permettrait de continuer mon exploitation durablement enfin il ne disait pas durablement ce n'était pas encore le mot à la mode et voilà alors j'ai discuté avec mon père mon père lui avait fait des terrasses en pierre sèche et il connaissait très bien les questions d'hydraulique il savait que si on posait mal les exutoires et bien l'eau allait de toute façon arracher les murs et donc il fallait y être extrêmement sensible donc j'ai travaillé avec lui conseillers agricoles ne sont pas venus et ça ne les intéressait pas j'ai pris un géomètre et puis à trois on a fait le projet donc il a dessiné son projet et il a fait venir comme les autres un bulle mais il ne pouvait pas tout faire à la main tout seul et voilà là vous comprendrez mieux vous voyez donc ici une grande banquette par exemple comme celle que je vous ai montré au début et puis là tous ces réseaux de petites banquettes avec prévu la possibilité pour le tracteur de faire le demi enfin il n'est pas obligé de faire des marches arrières voilà tout est prévu il avance jusque là il passe sur le petit recoin le petit bitonio là et il va dans le deuxième talveg et là il revient il y a les prongs hop ils font ça ils font ça voilà donc il ne perd pas de temps et puis vous voyez ici il y a des arbres il y a d'autres endroits on a des arbres un peu partout ici ici et en allant là-bas on lui dit mais pourquoi vous avez gardé ces arbres il dit attendez je ne l'ai pas gardé je les ai plantés ah bon vous un viticulteur vous plantez des arbres il dit ben oui parce que d'abord par exemple cette première terrasse j'ai planté une haie là parce qu'elle me permet de récupérer toute l'eau qui vient du dessus et je dirige alors je la condamne en termes de viticulture et je dirige l'eau avec une pente un peu de chaque côté vers les deux talveg et donc toute l'eau qui vient du dessus est évacuée et je n'ai à gérer ensuite que l'eau qui tombe sur chaque banquette oui enfin bon un système technique finalement bien réfléchi et il nous dit bon alors donc voilà pourquoi j'ai mis des arbres puis à tel endroit il y a un regard donc je mets un arbre pour éviter que mon tracteur quand je suis en tracteur je fasse attention bon il y avait toute la logique puis il termine et il nous dit puis vous savez moi le soir quand je viens là faire mes projets je réfléchir pour le lendemain et tout quand même je vois en nombre chinoise mes arbres et puis derrière les dentelles de mon mirail bon ça me plaît donc c'est à dire cet agriculteur il avait vraiment la capacité de parler aussi bien en point de vue sensible il était fier de ce qu'il avait fait en ironisant il nous disait les gens le prennent pour un fêlé etc mais il en était fier il avait travaillé avec son père qui lui avait fait des banquettes des terrasses en pierre sèche mais il a réimaginé un système complètement nouveau adapté à notre époque où il ne pouvait plus travailler tout seul enfin il était obligé de travailler tout seul et donc trouver un autre moyen deuxième point c'était l'époque où moi j'ai travaillé en 90 j'avais vu ça et après cet exemple je l'ai présenté à tous les conseillers agricoles on avait un programme sur le développement durable le plan de développement durable dans 60 petites régions françaises et pour expliquer aux conseillers agricoles de l'époque ce qu'on pouvait entendre par développement durable je leur présentais toujours cette exploitation en leur disant cet agriculteur il a fait tout ça sans aucune subvention c'est à dire que en ayant simplement un regard une connaissance un savoir une attention portée à la manière d'organiser son espace une réflexion il a été capable de faire aussi bien que ceux qui étaient soutenus financièrement intellectuellement ils avaient des conseillers agricoles autour d'eux et tout et qui produisent finalement le même type de vin au début je croyais qu'il avait sa cave particulière et qu'il valorisait mieux non il est dans la coopérative comme les autres donc il n'a aucun bénéfice financier d'un système de production complètement différent qui fabrique un paysage complètement différent et qui produit en gros un vin après on pourrait rentrer dans le détail mais au niveau de la coop on ne peut pas le savoir qui est équivalent aux autres donc la question du développement durable était au coeur de cette histoire là c'est que sans aide financière particulière simplement par une meilleure connaissance des ressources locales dont il disposait il arrivait à faire tout aussi bien que les autres donc c'est quand même quelque chose qui a été assez puissant et quand il y a eu la convention européenne du paysage il y avait eu des colloques qui avaient été faits avant des rencontres etc et il y avait une rencontre sur le monde rural où il fallait réfléchir à comment les agriculteurs pouvaient participer à tout ça donc j'étais dans un de ces groupes et j'avais proposé que plutôt que d'envoyer des experts parler au conseil de l'Europe pour expliquer l'agriculture le paysage on envoie ce monsieur Millot avec sa femme qui sont venus tous les deux expliquer qu'est-ce qu'ils avaient fait pour faire passer l'idée du projet je reviens à la notion de projet de tout à l'heure là ils ont imaginé quelque chose de nouveau qui existait ailleurs ils n'ont pas tout inventé de rien on trouve ça dans le bureau on trouve ça dans quelques endroits ou également en Italie mais en fait en Suisse aussi ils ont été à la pioche ils ont été chercher ailleurs pour imaginer quelque chose de nouveau et fabriquer un paysage qui a été ensuite labellisé par Ségolène Royal quand elle était ministre de l'environnement qui a fait la loi paysage et dans sa politique paysage il y avait la labellisation d'une centaine de petites régions dont celle-ci et ça n'a pas été une petite région ça a été cette exploitation voilà donc on est bien dans cette logique là alors il faut que j'avance je ne sais pas comment faire un autre exemple dans le Haut-Doux donc Bellecombe de tout à l'heure enfin là c'est le Doubs et pas le Jura un autre exemple vous voyez cette combe perchée des géographes avec donc un craie un autre craie un peu plus loin le préverger c'est cette zone un peu plus dure sur laquelle il y a moins de richesse agronomique et sur laquelle on a un mélange de sapins et de prairies et la combe elle-même c'est là où on fauche pour faire le foin qui va nourrir les animaux d'hiver et les animaux en été vous voyez ici il y a un muret qui limite les prêts de fauche des prêts bois et les animaux en été vont dans les prêts bois alors un petit bloc diagramme qui vous représente ça donc vous avez les prêts de fauche en vert les prêts bois ici la forêt et tout en haut vous avez les chalets dans lesquels on envoie les génisses en été le système traditionnel vous avez une ferme qui utilise en été son prébois qui est là vous voyez avec une entrée avec les murets qui fait tout ça pareil une autre ferme qui fait ça une autre ferme qui est là une autre ferme qui est là aujourd'hui dans chaque village au lieu d'avoir cinq ou six fermes vous en avez une par les regroupements donc une ferme qui est ici elle s'est agrandie vous avez 80 vaches par exemple là où il y en avait 5 x 20 ou 4 x 20 et le problème des vaches les tiers c'est qu'il faut les traire matin et soir donc dans la journée elles ne peuvent pas aller très très loin donc en été vos 80 vaches elles ne peuvent pas aller plus loin que ce que faisaient les 20 avant donc ce prébois là va être encore utilisé mais là-bas elles ne peuvent pas y aller et comme il y a plein de cailloux on ne peut pas faucher donc il n'y a pas assez de nourriture pour l'été donc il faut qu'on commence à alimenter en été les troupeaux par le foin que l'on a fauché dans la combe si on donne trop d'alimentation en été il n'y aura pas assez en hiver donc il faut produire plus dans ces combes pour produire plus dans ces combes il va falloir importer finalement du fourrage ou de la farine donc les agriculteurs qui avant étaient complètement autonomes en termes alimentaires utilisaient complètement le territoire aujourd'hui ils abandonnent toute une partie des prébois en dehors de celui qui est le plus près du grand bâtiment ils intensifient avec des engrais la combe pour avoir plus d'herbe du coup il y a moins de fleurs les fleurs on sait que c'est elles qui sont à l'origine du goût du comté par exemple selon les endroits ils essayent de jouer là-dessus et ils importent finalement des hectares qui viennent du bas Jura où ils font monter finalement des farines de céréales pour nourrir les animaux donc un système autonome devient dépendant en intrants chimiques pour les engrais qu'on va mettre dans les prairies et pour l'alimentation également des fourrages ou de l'alimentation céréalière qui vient du bas Jura vous voyez comment résultat donc plus de pollution c'est calcaire donc les nappes qui sont juste en dessous sont polluées dégradation du goût du fromage et de la capacité que vont avoir les agriculteurs à se positionner notamment sur les marchés internationaux puisque les américains sont contre notre système d'AOC ou d'AOP aujourd'hui d'appellation d'origine contrôlée en disant que c'est contradictoire avec la liberté du commerce et on aura de moins en moins de possibilités de prouver puisque l'alimentation ne vient d'importe où avec la farine et l'alimentation donc ça fragilise le système et en termes paysagers évidemment il y a une dégradation paysagère puisque la grande qualité de ces combes c'est le pré-bois qui est vraiment cette originalité d'avoir des espaces un peu de transition entre la culture et le bois et on est sans arrêt en train de passer de l'un à l'autre c'est vraiment en ce qu'ils font c'est magnifique donc voilà alors dans ces secteurs là et bien on a des agriculteurs qui un peu en contre-courant du modèle dominant souvent de leur propre coopérative puisqu'ils ont des fruitières sont obligés de se bagarrer pour montrer comment ils arrivent alors je crois que j'ai un exemple justement un agriculteur qui arrive à produire avec 20 vaches quand on dit ça des agronomes comment arriver à vivre avec 20 laitières seulement c'est pas possible mais le gars il dépense rien il utilise toutes les ressources qu'il a localement il fait du fromage comme les autres à la même coop et il arrive à s'en sortir cet agriculteur vient d'installer son fils lui est parti à la retraite il a fait ce bâtiment qui fait pour 20 vaches laitières il a du goût il a essayé de le cacher à moitié dans le repli du terrain bon voilà il a été capable de faire ça juste un peu je vous montre ça rapidement peut-être qu'Hervé Sividino vous l'a montré aussi c'est ce qu'on avait vu en Suisse un bâtiment moderne très contemporain et donc dans la vallée de Gruyère ou à côté et quand on avait discuté avec l'agriculteur lui nous a dit de toute façon attendez moi je travaille avec un architecte dans la condition il faut que vous me trouviez une solution pas plus chère que s'il n'y avait pas eu d'architecte qu'on aurait pris le plan de base et donc ils ont trouvé ça ils ont inversé un peu la courbure ce qui permet donc d'avoir ici un hangar de plus avec ces poutres donc là ça va permettre de faire un hangar en dessous pardon je reviens en arrière et l'agriculteur en discutant avec lui à table je lui disais mais est-ce que vous avez pensé faire une poya vous savez donc la poya c'est les dessins des peintres paysans de la vallée de Gruyère précédemment alors il dit attends poya ouais non j'ai pas vraiment réfléchi puis bon ça tourne un peu et puis il dit oui mais c'est pas idiot ça votre truc mais alors je ferai un dessin complètement différent il a bien compris que le dessin traditionnel ne pouvait pas aller avec ce l'idée était intéressante parce qu'il avait eu un souci d'une recherche architecturale qui devient on en trouve plusieurs qui s'adaptent un peu dans la région là-bas ça devient une sorte de bâtiment de référence mais qui nécessiterait d'avoir un autre type de peinture donc il avait bien compris le message rapidement cette exploitation alors on va revenir là pour que vous ne disiez pas que ces systèmes sont uniquement pour les zones de montagne les zones un peu en déprise etc là on est dans le Vexin une ferme de 400 hectares avec traditionnellement alors là vous avez le système tel qu'il était en 95 avec des grandes parcelles en moyenne plus de 20 hectares donc sur un plateau et puis des bois un peu autour dans les Talveig cette exploitation a été achetée par une fondation une fondation pour le progrès de l'homme et qui a décidé puisqu'il avait un joli nom progrès de l'homme de faire pas simplement un placement financier mais d'essayer de mettre en harmonie ce qu'ils promulguaient ailleurs et sur leur propre patrimoine donc ils ont dit on va essayer de voir s'il est possible de mettre en place sur un système céréalier de type grande culture un système durable alors leur principe a été de dire bon on essaye de s'orienter pour faire de l'agriculture bio sur 400 hectares 370 hectares ce qui est intéressant c'est que ils ont pris les principes de l'agriculture bio donc essayer de compenser le fait le fait de ne plus avoir d'engrais chimiques par justement un bon rapport entre l'élevage qui peut apporter par le fumier des engrais les cultures donc allonger les rotations etc mais ce qui est très intéressant c'est que la première chose qu'ils ont fait ça a été de réorganiser fondamentalement leur espace de production c'est à dire qu'ils ont considéré qu'on ne pouvait pas faire de l'agriculture bio dans un cadre spatial qui avait été réfléchi pour une agriculture industrielle et autant on avait mis d'argent dans les années 70 pour à travers les remembrements le drainage l'irrigation organiser l'espace agricole au service d'une agriculture industrielle au service pétrole pétrolière on pourrait dire et bien on ne pouvait pas être sérieux aujourd'hui de dire on va dans le sens d'une agriculture durable si on ne réfléchit pas à comment réorganiser son espace de production en direction de cette agriculture durable en deux mots il n'est pas possible d'avoir sur des parcelles de 20 hectares une agriculture qui se passerait de traitements phytosanitaires ce serait une aberration économique les rendements s'effondreraient complètement donc si on ne change pas l'organisation spatiale et bien on n'y arrivera pas tout bêtement on n'y arrivera pas et aujourd'hui dans les programmes lancés par le ministère de l'agriculture pour essayer de limiter l'appel aux intrants ils ont des programmes qui s'appellent éco-phytos produire autrement tout ça ce qui est un peu dommage c'est que cette prise en compte d'une réorganisation nécessaire fondamentale du système de production de l'organisation spatiale du parcellaire comment ce qu'on va mettre autour etc. n'est actuellement pas dans la tête à la fois des agronomes un peu en pointe même quand ils sont dans une recherche d'agriculture durable enfin j'exagère on commence à en trouver quelques-uns et en tout cas de l'administration qui n'a pas travaillé sur ces questions paysagères de ce que ça peut apporter qui le voit encore comme étant un petit peu de décor de trois mesurettes voilà alors donc cet exemple que vous voyez regardez bien en rouge je vous montre ça là tout ça c'est les parcelles les limites de parcelles que vous voyez avec des parcelles de 40 hectares et bien voilà ce qu'ils ont commencé par faire vous voyez ces grandes parcelles là il y en avait deux et bien ils en ont fait 8 ou 10 pas plus de 8 hectares donc une recomposition complète du système donc qui a été au coeur de leur modification pour faire une agriculture bio ou plus durable si on n'est pas réellement complètement dans l'âne bio le deuxième point et bien ils ont fait des principes agronomiques d'allonger les rotations des cultures c'est à dire que de ne pas travailler uniquement avec trois cultures mais d'en avoir une dizaine et puis de faire des rotations ce qui permet là encore d'éviter les infestations si vous faites du blé sur blé sur blé toutes les petites bestioles qui aiment le blé elles reviennent d'une année sur l'autre alors que si après le blé vous faites du colza et puis que la bête elle aime bien le blé mais elle n'aime pas le colza elle va crever et donc l'année d'après si vous refaites du blé il y aura besoin de moins de mètres de phyto enfin c'est des principes un peu simples mais c'est de l'agronomie de base voilà donc ils ont joué là-dessus et puis le troisième point ils ont réintroduit des animaux alors bon là c'est des salaires qui n'ont pas grand chose à voir avec le vexin mais ils n'avaient pas envie de faire de lait donc ils ont pris une race à viande et donc dans leur rotation toutes les parcelles pendant cinq ans sont en prairie et puis après il y a cinq ans de culture donc pendant cette période ça permet d'enrichir les parcelles en azote avec à la fois le fumier et puis toutes les légumineuses qui ont la chance de pouvoir capter l'azote de l'air et de le remettre dans le sol voilà alors au-delà du parcellaire ils ont également complètement réorganisé l'espace par un traitement des arbres en remettant soit des haies soit des bandes enherbées soit des bosquets qu'ils ont intégrés dans le système et puis aujourd'hui ils vont même jusqu'à faire de l'agroforesterie qui est une manière de reprendre l'idée du pré-verger que je vous ai montré tout à l'heure où sur la même parcelle on faisait plusieurs choses et bien sur ces parcelles alors c'est un autre système ça doit être modernisé pour que le tracteur puisse passer entre ces arbres ces rangées d'arbres donc il y a à la fois des céréales ou de l'élevage et puis du bois qui va être produit et les scientifiques actuellement qui travaillent là-dessus nous font la preuve par leurs expériences qu'on est capable de produire 1,3 fois plus sur des systèmes complexes tels que cela que si on avait en gros si vous avez 2 hectares d'agroforesterie vous produisez 1,3 fois plus que 1 hectare de céréales plus 1 hectare de forêt c'est-à-dire que les systèmes complexes sont plus productifs que des systèmes simplistes sans compter que du point de vue de l'environnement vous améliorez les choses sur la qualité de l'eau sur moins d'un trant etc. voilà trois exemples j'en avais encore de trois mais je crois qu'il vaut mieux que j'arrête pour laisser un peu de temps aux questions vous voyez que la question du développement durable n'est pas liée simplement aux zones patrimoniales par contre dans ces zones plus modernistes de l'agriculture commune on pourrait dire l'intérêt de retravailler à valoriser les réalités locales les atouts on les retrouve ou alors des savoir-faire qui viennent d'ailleurs cette idée de l'agroforesterie qu'on réintègre dans des régions où on n'est pas très loin de zones où il y a eu des prévergers donc c'est quelque chose cet alignement en même temps parle aux paysans aux céréaliens en tout cas qui sont dans des logiques culturelles plus comment dire rectilignes que dans l'élevage voilà donc écoutez je vous remercie de votre attention j'ai peut-être été un peu long donc c'était un peu les idées que je voulais faire passer peut-être encore une autre idée une dernière idée avant de passer aux questions parce que je me rends compte qu'elle est essentielle et je l'ai un peu laissé à la trappe tout à l'heure j'ai beaucoup parlé du pétrole ce que je veux revenir derrière là-dessus ça parce que finalement c'est un peu là où il va il peut il peut rien n'est sûr il peut y avoir une chance qu'il soit redonné à la question du paysage dans ses rapports avec l'agriculture ou avec la ville c'est-à-dire à partir du moment où le moteur du système est remis en cause de deux points de vue d'une part parce qu'il pollue l'eau, les sols, l'air le réchauffement climatique tout ça vient de ces énergies fossiles et donc il faudra qu'on trouve des solutions et d'autre part parce que le coût de ces énergies du fait de leur rareté va sans doute augmenter bon là il y a les gaz de schiste ça prendra peut-être 50 ans de plus que ce qu'on avait prévu mais en tout cas d'une manière ou d'une autre ça va coûter plus cher donc ce qui a permis à ces ressources de prendre le pas sur les ressources naturelles parce qu'elles n'étaient pas chères à partir du moment où elles vont devenir plus chères les ressources naturelles vont reprendre de la valeur et donc tous ces savoirs ces savoir-faire que l'on avait complètement négligé pendant 50 ans et bien on a intérêt à essayer avec des gens qui sont du patrimoine qui nous les remettent qui nous réexpliquent comment tout ce qu'il y avait derrière ça parce que en tant qu'agronome on va en avoir besoin en tant qu'aménageur on va en avoir besoin de nouveau quand vous allez dans les Vosges on parle beaucoup des éoliennes mais on a oublié que toute l'énergie industrielle de ces régions étaient des énergies hydrauliques des toutes petites rivières qui étaient canalisées on voit encore toutes les marques dans l'espace et toute cette richesse énergétique on en parle moins que l'éolienne qu'on va mettre au Honec ou je ne sais pas où avant de faire le Honec il a une valeur également en termes patrimonial donc est-ce que c'est le bon lieu de remettre une éolienne ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt peut-être à repartir de ces ressources locales propres à cette région que l'on pourrait mettre en scène vous voyez donc en ce sens-là la question du patrimoine pas cher du pétrole pas cher qui va devenir cher remet à l'ordre du jour la nécessité de retravailler avec les ressources locales et de réfléchir à un mode d'organisation spatiale qui va nous permettre de revaloriser ces ressources locales pour qu'elles soient de nouveau utiles on a désorganisé le système il faut le recomposer et en le recomposant je parle en tant qu'agronome mais en termes de cadre de vie qui est pour les populations qui sont aujourd'hui dans les campagnes et bien il va falloir que les agriculteurs en même temps qu'ils fassent ça ne le fassent pas tout seul le fassent avec également l'écoute de leurs partenaires financiers techniques qui vont les aider à mettre ça en oeuvre et donc à écouter aussi les demandes sociales on veut de l'ombre on veut des petits chemins pour aller se balader donc dans votre projet des trucs pas très chers nous permettraient de satisfaire à la fois cette demande de patrimoine paysager ou culturel ou cadre de vie et en même temps des nouvelles manières de travailler voilà c'était l'idée un peu forte qui expliquait pourquoi j'avais tant insisté sur le pétrole qui donne un peu d'espoir mais le problème c'est que ça n'est pas évident c'est pas parce que la crise va nous tomber dessus qu'on va trouver obligatoirement la bonne solution il y a des freins énormes qui sont là moi je le vois dans le verdissement de la PAC tel que je le lis je suis à la retraite aujourd'hui donc je vois un peu ce qui passe entre le discours et la réalité de ce qu'on met derrière c'est pas encore ce coup-ci qu'on va verdir la PAC et c'est pas encore ce coup-ci que les grandes politiques vont inciter les agriculteurs à aller là-dedans donc on continuera à travailler avec des collectivités avec des fondations avec des agriculteurs volontaires comme M. Millot vous a montré et tout ce milieu-là qui bouge qui bouge et bien il faut qu'il arrive un peu à se fédérer sous de nouvelles formes de nouvelles manières que l'État n'a plus le même rôle fondamental qu'il a eu en agriculture de toute façon il y a une décentralisation donc ça va dans le sens de l'époque voilà je vous remercie applaudissim 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 Sous-titrage ST' 501